bonjour à vous amis de youtube bienvenue sur le serveur modoland alors on va faire un petit point sur le serveur on va faire un petit point sur les constructions parce que le serveur a énormément bougé moi j'ai pas joué depuis deux trois jours là et en fait Cory a fait un travail de malade vous savez que on avait spawn dans un village donc voyez au loin ma tour ici ici à tour de kevin et du coup on avait spawn dans un village et en fait Cory a complètement terraformé le village et qui a complètement rasé le village puis bien refait les plaines etc donc du coup le paysage a complètement changé et moi je ne sais pas du tout là je viens de découvrir ça en fait et voilà je suis assez surpris c'est assez beau et on va faire un petit tour ensemble sur et bien les constructions des autres pour ce qu'il ya au spawn parce que je sais qu'il y en a qui construisent d'autres trucs ailleurs donc on va faire la découverte de ce qu'il ya au spawn on va faire aussi la découverte de ce que moi j'ai fait je vous montre un petit peu de ce que moi j'ai fait depuis la dernière vidéo youtube et depuis le dernier live donc ici nous avons du coup le portail pour le nether qui a été fait par cindy ça je sais pas je sais pas si tout a été fait par qui enfin je sais pas quoi qui quand où donc voilà alors là on a un espèce de bombes de neige qui bouge c'est bizarre ça je sais pas ce que c'est c'est bizarre ok très très bien ici je crois que c'est la maison de curry ah non c'est cindy ici c'est chez cindy et les curry de cindy ok donc là c'est les là c'est les les potagers le potager de kevin qui avait pris mon le modèle que j'avais fait sur le serveur à la cool donc on va aller voir c'est cindy je me permets de rentrer chez les gens à une maison très très jolie une maison très jolie en tout cas très très actuel avec un petit seau sol ici ou une salle télé c'est incroyable d'accord et là du coup on a d'accord très bien c'est de la belle déco vous voyez bah ça je vais m'en inspirer un peu parce que moi je suis très très nul en décoration je sais pas du tout comment faire pour décorer la salle des coffres je sais pas du tout comment faire pour décorer les trucs dans minecraft donc je vais essayer de m'inspirer de ce genre de choses pour pour essayer de faire des trucs pour moi je trouve très très mauvais en déco et et voilà en tout cas elle a fait du assez bon travail on a une mezzanine ici avec son lit d'ailleurs j'ai toujours pas de lit chez moi enfin j'ai fait zéro décoration chez moi en fait donc du coup je m'occupe en fait de de la construction et la décoration je ferai ça plus tard donc là on a la petite fontaine donc ça change pas ici nous avons une ferme une mini ferme avec bien des moutons et des cochons ça c'est trop bien pour avoir à manger ensuite ici nous avons donc le moulin alors ça je savais pas du tout ça c'est un truc que j'ai découvert aujourd'hui on va aller voir ça en tout cas c'est super joli c'est de la très belle construction d'accord on a vraiment le moulin avec des contenus pour tourner et tout c'est super franchement c'est très très beau c'est vraiment vraiment pourquoi c'est de la très belle construction d'accord ici on a une jolie fontaine il m'a fait tellement peur allez bébé zombie ça me fout trop les boules quoi on va aller par là il y a une maison je sais pas de tout à qui elle est on voit que si elle est morte 11 fois il est quand même un beau petit beau petit palmarès ok si on a d'autres champs sont très joli aussi franchement il est très très beau ça va il est vraiment très très beau on voit ma tour au loin là bas regardez mon château et vous voyez déjà qu'en fait et bien j'ai absolument mis du sable partout pour faire une espèce de terra formation en dessous pour créer cette île fictive cette île qui n'existait pas avant je vais vous montrer après tout à l'heure plus en détail ce que j'ai fait mais voilà c'était c'était long et chiant donc là on a une super plantation en fait qui descend jusque là c'est vraiment magnifique et là on a une super maison aussi très très jolie maison je ne sais pas à qui elle est je ne sais pas à qui elle est mais en tout cas c'est joli par l'indication pas de panneau donc je ne sais pas d'ailleurs je n'ai pas eu de panneau sur mon château pour dire que c'était mon château et mon domaine voilà donc j'aimerais bien faire une muraille qui englobe tout le village ça serait vraiment drôle il faudrait que j'ai la permission des autres pour faire ça parce que évidemment ça prendrait quand même un peu beaucoup de place ce serait peut-être un peu envahissant mais j'aimerais bien faire ça c'est pour être rigolo alors ici on a quoi pour le bawa qui va pas de courir je pense que c'est ok alors là c'est chez qui ici coi shop le principe est très simple vous prenez un demi stack de blocs de quartz à droite vous déposez votre monnaie à droite james james ça c'est charbon d'accord et vous déposez votre monnaie à droite james Eckhardt en fait on prend du quartz et on lui laisse la monnaie en fait ok d'accord c'est marrant c'est rigolo ok bah vous voyez que du coup je sais pas si vous vous rendez compte de comment c'était avant là bas il y a une espèce de porte ou une espèce de portail je sais pas ce que c'est ah non c'est une petite maison ça c'est ce qui reste du village en fait ça c'est ce qui reste du village donc je sais pas si vous vous rendez compte de ce que c'était avant de à quoi ça ressemblait mais c'était vraiment ouf c'était tout touché ici c'était très très hauteur et là du coup j'ai une allée dégagée sur et bien vers vers du coup mon château donc là vous voyez la entrée de mon château avec le pont que j'ai fait là on a l'entrée avec ma fameuse tour mon fameux donjon ici j'ai enlevé mes fours vous voyez que l'herbe a poussé l'herbe a poussé et a recouvert absolument tout donc ça c'est génial ici on a fait du coup la maison des gruaux dans lesquelles en fait il y a mes chiens pour l'instant que j'ai laissé ici avec mes petites plantations ici voilà c'est la maison des servants j'ai augmenté la taille de la muraille pour qu'on puisse et pour qu'on puisse monter dessus tout simplement donc voilà donc du coup j'ai fait une muraille plus grande et j'ai du coup mis du sable absolument partout sur les côtés pour créer en fait la pour créer en fait la enfin l'île comme si vraiment c'était une île quoi et pas juste un bloc qui vole alors l'intérieur n'a pas changé j'ai juste rajouté des fenêtres sur les devants sur les côtés etc bon ça c'est plus ça change rien et j'ai créé du coup la zone derrière vous voyez cette fameuse zone dans laquelle il y aura des maisons dans laquelle il y aura des champs dans laquelle il y aura plein de trucs dans cette zone alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire on va s'occuper de cette zone justement on va s'occuper de cette zone on va essayer de la terraformer un petit peu pour qu'elle soit plate j'aimerais bien qu'il y ait des petites collines voilà des petits endroits un peu plus haut donc ah oui je n'ose pas montrer non plus il y a un truc qu'on fera pas aujourd'hui parce que j'ai pas envie de me prendre la tête là dessus mais plus tard j'aimerais bien travailler un petit peu la redstone parce que je vais vous montrer un truc donc chez moi il y a ici l'accès à la cave secrète voilà la cave secrète où j'ai rangé mes coffres pour l'instant donc dans cette cave secrète en fait pour y aller j'aimerais bien mettre un système de redstone pour avoir une bibliothèque tout simplement qui bouge donc soit qui rentre dans le sol et qui ressort pour boucher enfin en fait qui sort pour boucher et qui re-rentre pour laisser le passage voilà un système de bibliothèque caché enfin voilà un espace un passage secret tout simplement pour cacher mes coffres j'aimerais bien mettre ça en place mais je ne sais pas du tout comment faire donc on verra ça plus tard là pour le moment c'est pas vraiment c'est pas vraiment le truc alors ce qu'on va faire on va poser tout ce qu'on peut poser on va repartir de zéro au niveau au niveau stuff donc là j'ai du bazar 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 il va me falloir de la nourriture parce que j'en ai plus trop non plus ça c'est un peu relou bazar 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 voilà pierre et sable dedans bois et terre oui alors je crois que j'avais encore de la nourriture je crois que j'avais encore des steaks alors j'ai de quoi faire du pain donc ça c'est plutôt bien ah oui voilà c'est bien ça ok hop le bois on va manger ça alors ce qu'on va faire là c'est qu'on va récupérer du coup les torches on va récupérer du bois quand même alors j'ai coupé pas mal de bois comme ça donc on va récupérer tout ça je pense que ça fera assez on va récupérer toute la terre qu'on peut récupérer ici tac 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 parce que je vais en avoir besoin pour faire mon petit terraformage et puis bah écoutez c'est pas trop mal on va modifier je pense qu'on va faire un truc comme ça on va regarder 32 parce qu'on sait jamais si j'ai besoin de bois classique et on reviendra du coup faire la maison tout à l'heure on se débrouillera enfin pour les maisons on reviendra chercher de la cobble youtube j'espère que cette petite vidéo présentation du serveur vous a plu voilà écoutez je fais une vidéo assez courte mais c'est juste histoire de présenter le serveur donc on va continuer là et je vais refaire une petite vidéo pour commencer les travaux tranquillou là on est justement dans le toit et on voit tout le serveur et c'est vraiment joli donc je vous laisse sur cette belle image et là les amis de youtube vous faites des bisous et je vous dis à plus tard pour la suite ciao